Penser l'inconnu, la théorie de la conception, une nouvelle rationalité dans l'inconnu. Pascal Lemasson, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Pascal Lemasson, CGS, Centre de gestion scientifique Mineparitech, PSL Université. Pourquoi, peut-être d'abord, pour se refixer les idées, même si on va parler un peu de défixation avec vous, pourquoi les sciences de gestion s'intéressent à la conception ? C'est un rappel. C'est une bonne question, parce que c'est vrai qu'on peut être assez surpris. Il y a des professeurs de marketing, il y a des professeurs de finance, des professeurs de RH, de ressources humaines, mais il n'y a pas de professeurs de R&D ou de conception, alors que c'est une activité assez importante dans l'entreprise. Ce n'est pas 50 ou 500 personnes, un bureau d'études, comme on le croit souvent, ça peut être 15 000 personnes. C'est des énormes usines à col blanc. Ça, la maille, c'est 15 000, ce n'est pas 500. C'est beaucoup, quoi. Ça pose des gros problèmes d'organisation et en particulier, c'est quand même une activité qui va conditionner le renouvellement des produits de l'entreprise, le renouvellement des compétences. Donc, c'est une activité assez mal connue, assez stratégique. Et puis, c'était une activité qui était confrontée à des défis critiques, puisqu'il fallait brutalement, non pas améliorer les produits, pas faire le téléphone mobile un peu mieux, mais brutalement, il fallait faire le smartphone. Et ces usines à col blanc, elles n'étaient pas très préparées pour faire ça. Donc, il fallait réinventer des méthodes. Donc, tout ça, c'était des bonnes raisons de s'y intéresser. Et puis, quand même, il y avait une raison plus scientifique. La gestion, c'est un peu les spécialistes des théories de la décision. Et puis, la conception, elle vient avant la décision. Les alternatives ne sont pas encore là, il faut les générer. Alors, dans ces cas-là, on fait comment ? Alors, généralement, on dit de la créativité. Mais la créativité, ce n'est pas suffisant pour décrire une activité qui peut être extraordinairement intensive en connaissance. On parle là du scientifique qui élabore des théories et des protocoles. On parle là des ingénieurs qui développent des techniques et des produits. Donc, on est dans une situation où on ne peut pas se contenter de dire que c'est juste être créatif. On voit à l'œuvre des raisonnements intensifs par leur puissance, par leur rigueur. Et on peut se demander quel modèle la gestion avait-elle à sa disposition pour traiter de ces questions. C'est extrêmement intéressant quand vous parlez du smartphone. Je veux dire, on visualise, on change de catégorie d'objet, pour faire simple. Absolument. Alors, concrètement, vous avez développé une théorie. La théorie dite de la conception. De quoi il s'agit ? Alors, on est plusieurs à travailler sur la théorie de la conception. C'est vrai qu'il existe un enjeu scientifique à travailler sur la théorie de la conception. On peut s'en faire une idée en sachant que, par exemple, il existe déjà une théorie de la décision, une théorie des ensembles et une théorie de la conception a les mêmes ambitions. Il s'agit de produire une théorie rigoureuse, une théorie dans laquelle le raisonnement est contrôlable, une théorie dont on puisse en déduire un certain nombre de phénomènes inédits ou une théorie qui serve à expliquer des phénomènes qu'on connaissait déjà. Donc, il y a là... Ah oui, ce qu'on peut aussi espérer, c'est que ça permet d'aller au-delà de l'intuition qu'on a, voire des apories sur lesquelles on bute quand on parle, bien sûr, de décision, d'ensemble, mais en l'occurrence de conception. Donc, le rôle de la théorie, c'est un peu ça, c'est d'avoir cette rigueur pour s'attaquer à cet objet. Alors, on n'est pas les seuls à travailler à l'école des mines, il y a une grosse équipe, mais à travers le monde, on peut penser qu'il y a aujourd'hui plusieurs centaines de chercheurs qui essaient de travailler sur cette notion. Et le premier résultat intéressant, c'est qu'ils se sont débarrassés des approximations gênantes. Par exemple, on sait aujourd'hui qu'une théorie de la conception, ça ne peut pas être de la résolution de problèmes, ça ne peut pas être de l'optimisation, ça ne peut pas non plus être de la créativité, et ce n'est pas suffisant pour expliquer le phénomène de fond en conception, qui est un phénomène qu'on pourrait qualifier de générativité. En gros, en conception, on part d'un truc du style, on aimerait avoir des antibiotiques qui ne provoquent pas de résistance, on aimerait avoir des villes plus inclusives, des mobilités plus durables. On a des inconnus désirables, et à partir de cet inconnu désirable, on veut générer des solutions, disons. Donc, on va passer de l'inconnu au connu. Et c'est ce processus-là qui va être un peu au cœur des théories de la conception. Alors, il se trouve qu'il y a plusieurs théories qui, aujourd'hui, tiennent la corde, et en particulier, Armand Hatchel et Benoît Veil ont donc développé la théorie CK, qui, aujourd'hui, fait quand même référence au plan mondial, en particulier parce qu'elle a un très haut niveau de générativité et un très haut niveau d'universalité. La théorie CK, comment ça marche ? On peut le faire très très vite, j'espère que les professeurs ne sont pas trop gênés de ces approximations, mais en gros, on va dire qu'il y a une théorie de la connaissance, une théorie de la créativité, et jusqu'ici, on les avait séparés. Et l'enjeu, c'est au contraire de les articuler. Et l'intuition d'Armand et Benoît, ça va être de dire, dans les briefs des designers, dans les parties des architectes, dans les paris techniques des ingénieurs, il y a quelque chose de commun. Et ce commun, c'est quoi ? C'est que ces propositions, elles sont indécidables. On ne sait pas dire tout de suite si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Alors, on va opposer ce type de propositions aux situations dans lesquelles, au contraire, la connaissance nous dit si elle est vraie ou si elle est fausse. Donc, il y aura l'espace des concepts, des propositions indécidables, et l'espace des connaissances dans lesquelles les propositions seront soit vraies ou fausses. Et l'idée, c'est de gérer les interactions entre ces deux espaces. Alors, la bonne surprise, c'est que la connaissance va apparaître comme un moteur de l'imaginaire, un moteur des chimères, et à l'inverse, les chimères, les espaces d'idéation créatives, vont aller stimuler la connaissance. Et la théorie CK, en modélisant ça, finalement, représente la conception comme un processus de double expansion. Expansion à la fois de l'inconnu et du connu. Voilà, un peu le... pour faire très vite. Pour prendre une image très simple, en fait, on n'est plus dans le raisonnement dans un menu prédéterminé, il faut inventer le menu. C'est ça que permet la théorie CK, c'est de réfléchir. Tout en utilisant les menus précédents et ce qui était disponible avant. Donc, on va faire fond de ce qu'on connaît pour amplifier la puissance créative. Les apports de cette théorie de la conception, si vous deviez en citer quelques-uns. Très nombreux apports. Je préférerais peut-être parler de plusieurs types d'apports, ce qui nous renverra aussi à la discussion qu'on peut avoir régulièrement sur ce que c'est que les sciences de gestion. Il y a globalement un apport, d'abord, sur le plan théorique. Le point intéressant, c'est que finalement, avec ça, on pensait que la rationalité était limitée aux questions sur le connu. La théorie de la conception dit quand même quelque chose de très surprenant. Elle va dire qu'il existe une rationalité de l'inconnu. C'est une extension extraordinaire. De ce point de vue-là, c'est tout à fait fascinant. Ça veut dire que pour être créatif, il ne faut pas être irrationnel. Pour être créatif, il faut être plus rationnel. Et le gain en rigueur va apporter un gain en créativité, ce qui est quand même une conquête intellectuelle intéressante. Pour les sciences de gestion, il y a aussi une conséquence assez amusante, c'est que la théorie de la conception va contenir la théorie de la décision. Elle va non seulement la contenir, mais elle va même l'étendre. C'est intéressant parce que les sciences de gestion avaient plutôt l'ambition d'être une théorie de la décision ou de s'appuyer sur une théorie de la décision. Aujourd'hui, on peut penser que les sciences de gestion ont l'opportunité de s'appuyer sur une théorie de la conception et ça peut probablement étendre leur champ d'exploration. Ça, c'est le plan théorique. Il y a un plan plus empirique. Comme toute théorie, on s'attend à ce qu'elle fasse des prédictions et qu'on puisse comparer ces prédictions à des situations réelles. Les grands anciens de la théorie de la décision avaient déjà fait le coup. Ils disent qu'il y a une théorie de la décision et puis on compare à ce qui se passe en psychologie expérimentale et on dit qu'il y a des biais dans la situation décisionnelle. On ne décide pas conformément à la théorie, ce qui révèle évidemment plein de choses. Par exemple, on mesure les émotions, etc. Ça, c'était la décision. Ça fait un prix Nobel quand même. Kahneman, Fersky, 2002. Ça a une certaine importance pour une communauté. Pour la théorie de la conception, c'est un peu pareil. À partir du moment où on a une théorie du processus génératif, on peut vérifier ou constater ou mesurer les biais éventuels des individus dans les processus génératifs. Alors, on travaille là-dessus avec nos collègues du lapsidé de la Sorbonne, Olivier Houdet, les équipes d'Olivier Houdet et Mathieu Cassotti, qui ont progressivement mis au jour qu'effectivement, il existait des biais de fixation. C'est-à-dire qu'on ne génère pas aussi bien qu'on peut le faire avec la théorie. On a des biais. Et puis, le deuxième point très intéressant, c'est qu'en plus, on peut apprendre à surmonter ces biais. Donc, on va en déduire un certain nombre de conseils managériaux intéressants sur lesquels on pourrait lentement revenir. Et puis, on peut étendre la chose puisqu'on l'avait fait d'abord à un niveau individuel. On peut envisager d'étudier les biais au niveau collectif. Et Marine Agoguet, elle a étudié les biais au niveau des écosystèmes industriels. Supposer que la question soit on voudrait développer des nouveaux systèmes d'aide à l'autonomie des personnes âgées. On a plein de projets qui apparaissent. Comment sait-on s'il y a des fixations dans les projets ? Comment sait-on si certaines voies d'exploration sur l'autonomie des personnes âgées, certaines de ces voies sont finalement peut-être laissées orphelines de toute exploration ? La mauvaise nouvelle, c'est que généralement, oui. C'est-à-dire qu'il y a des voies d'innovation qui sont orphelines de travail d'exploration. Ce n'est peut-être pas une très bonne nouvelle pour nos écosystèmes. En tout cas, on sent que la gestion pourrait avoir là un rôle à jouer, d'essayer justement de surmonter les fixations au niveau des écosystèmes. Et puis, troisième plan d'implication de la théorie, là peut-être plus directement pour les sciences de l'organisation. La théorie prédit qu'il va exister plusieurs régimes de conception. Il va exister des régimes qui vont essayer d'utiliser au maximum les connaissances disponibles. Et ça, c'est en fait le régime de la R&D traditionnelle. Et puis, elle dit aussi qu'il y aura des régimes qui vont être plus intensifs en production de connaissances. Et eux, ils vont remettre en cause, éventuellement, ou de façon beaucoup plus systématique, les bases de connaissances de l'organisation. Et ces régimes-là, ils vont supposer des méthodes, des processus, des façons de définir les missions qui vont être différents des méthodes précédentes. La théorie, elle permet de mettre la lumière là-dessus. Elle permet aussi de développer, ou du moins d'aider à développer ces méthodes, et de ce point de vue-là, on peut espérer que la théorie de la conception contribue aujourd'hui à ce que les bureaux d'études et la conception dans l'entreprise fonctionnent un peu mieux. Donc voilà un petit peu le... On voit dans ces implications, et c'est peut-être ça le point intéressant, on voit qu'en s'intéressant aux activités de conception, les sciences de gestion, finalement, fonctionnent bien comme une science fondamentale. Au sens où il y a un impact pour la science elle-même, mais il y a aussi un impact pour d'autres disciplines, et il y a aussi un impact pour la société et pour les entreprises. Limpide. Merci, Pascal de Masson. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.